Pourquoi une vasectomie n'est pas une stérilisation ? Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Mille et une vasectomie, on parle de ce mot qui parfois fait peur. Bonjour Dr Hupertan. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Stérilisation, ce mot, on l'a souvent entendu, parfois dans des contextes historiques, dramatiques. On l'utilise aussi pour les animaux, chez les vétérinaires. Donc forcément, on n'a pas forcément envie de l'utiliser chez les humains. Et pourtant, il est parfois utilisé quand on parle de vasectomie ou de ligature des trompes chez les femmes. Mais aujourd'hui, on voulait faire cet épisode pour dire non, ce mot, il ne faut pas l'utiliser quand on parle de vasectomie. Oui, c'est un mot qui est très lourd, qui est lourd de contexte, lourd d'histoire, qui est très chargé dans le symbole, tout ce que ça représente. Si on regarde l'étymologie, l'origine du mot de l'étérin, c'est un dérivé de stérile. Et stérile qui ne peut pas se reproduire. Or, lorsqu'on envisage une contraception permanente, comme la ligature des trompes ou la vasectomie, les progrès de la médecine peuvent contourner cet élément mécanique de contraception, qu'elle soit la vasectomie ou la ligature des trompes. Quelque part, une personne qui est finalement de naissance ne peut pas avoir d'enfant, ou suite à une maladie ne peut pas avoir d'enfant, là, elle est stérile du coup ? On préfère aussi le mot infertile. C'est infertilité. Voilà, c'est infertilité. D'ailleurs, le bilan d'infertilité, bilan de fertilité, c'est le terme qui est en usage, qui est, je pense, beaucoup plus près de la réalité et beaucoup plus respectueux. Beaucoup plus humain, finalement. On est de l'humanité, tout à fait. Donc, on préfère le mot infertilité, on préfère le mot vasectomie, et pourtant, ce mot stérilisation, il est encore largement utilisé. J'ai vu dernièrement des articles de médias qui l'utilisaient. J'ai vu également des publications officielles, par exemple, de l'assurance maladie, qui parlaient de stérilisation. Donc, l'usage est encore assez répandu, malgré tout. Écoutez, effectivement, on a la loi du 4 juillet 2001. C'est la loi cadre qui fixe le cadre légal de la contraception dite définitive. Et on parle de mot stérilisation. Donc, même du point de vue légal, c'est très lourd parce que, à part l'aspect historique, il y a aussi un autre aspect de méconnaissance. On prononce stérilisation, on pense castration. Absolument. Donc, et que ça revient fréquemment dans mes échanges, d'ailleurs, l'idée du sujet du podcast, c'est un des patients chez qui la question s'était posée. Et oui, parce que, justement, on ne fait pas cet épisode uniquement pour parler étymologie et sens des mots. On se rend compte qu'en fait, les mots, ils ont un sens, les mots ont un poids. Et dans les couples, chez les personnes, ça crée tout un débat, ça crée des craintes, ça crée des inquiétudes, ça crée des doutes également. Et donc, ce patient vous a dit, vous étiez en train de l'opérer, vous a dit, vous savez, avec ma femme, on a longuement débattu parce que ce mot stérilisation, il nous faisait peur. Oui, ils avaient carrément hésité. Qui, lui, vous, c'est-elle ? Est-ce qu'on ne va pas garder le stéril ? Donc, il y avait un grand débat familial, classique, ce qui est tout à fait logique. D'ailleurs, j'encourage vivement tous ceux qui envisagent, que ce soit la vasectomie ou la hégate de trompe, de discuter, les pours ou contre, qui fait quoi. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Exactement. Donc, ils ont discuté et il y avait ce mot, ça pesait lourd, dans la décision qui les a même hésitées à un moment donné. Qu'est-ce qui leur faisait peur ? Cette notion de définitive, qu'est-ce qui va se passer, imaginons que plus tard, etc. Bon, ils avaient décidé, donc il y a une conservation de spermatozoïdes, mais pourtant, malgré la conservation, il y a cette crainte du mot de ce que ça représente, de stérilisation. Oui, moi quand vous me dites ça, c'est vrai que je pense à la paire de ciseaux pour couper les testicules. J'imagine des choses effectivement qui ne sont pas du tout rassurantes. On est très loin et d'ailleurs, la vasectomie, ce n'est pas, donc on le dit depuis le début de l'épisode, une stérilisation. C'est plutôt une contraception permanente. Vous, c'est le terme que vous utilisez. Ce n'est pas moi, ce sont les dernières recommandations de l'Association française d'urologie. Comme ces techniques n'étaient pas très connues, l'Association d'urologie propose tout un tas de recommandations qui fixent quelque part le cahier de charge pour toutes les interventions urologiques et la puissance charge, ce qui est très bien parce que c'est des documents cadres. On parle du cancer à la prostate, on parle de la prostatectomie, des lasers, des traitements, tous les termes urologiques. Il y a une fiche d'information avec justement une recommandation qui est officielle. Et j'ai eu l'honneur d'être chargé par l'Association française de coordonner les travaux pour publier ces recommandations et donc elles ont sorti l'année dernière. On a enfin les recommandations officielles pour la vasectomie. et lorsqu'on a décidé comment on l'appelait, est-ce qu'on parle d'une contraception définitive permanente, le débat était long entre le pour et le contre. Ce n'était pas facile parce que pareil, il y a des nuances, il faut tenir compte de toutes ces nuances-là. Et finalement, il y a un consensus sur l'expression suivante, contraception permanente, potentiellement, mais difficilement réversible, à savoir qu'il faut qu'on enlève ce chapeau, cette lourdeur de l'aspect définitif à l'homme, quelque part, l'homme est foutu. Bon, ça fait une longue définition mais au moins, elle a le mérite d'être clair. Contraception, donc ça veut dire, si on revient à un peu l'étymologie, contrer la conception, contrer la grossesse, donc on en conclut que c'est normalement réversible, c'est ce que vous dites. Est-ce que c'est facilement réversible ? Non, du coup ? Non, d'ailleurs, on a déjà parlé à ce micro, on explique qu'il y a tout un tas de paramètres qui jouent sur la réversibilité, donc on peut, bien sûr, essayer de préserver ou de rétablir la fertilité. On a la cryoconservation, on sait bien qu'avec les techniques de PMA et les progrès techniques, on arrive à conserver des spermatozoïdes qui pourront être utilisés selon la loi diabétique dans le cadre qui est bien précisé. Donc, on a déjà cette option-là. Et puis, ceux qui n'ont pas conservé, on peut toujours envisager la chirurgie réversale, la vasectomie réversale et ici même, il y a un épisode dans lequel on parlait de ce couple qui, deux mois après la chirurgie, avait Madame été mis enceintes. Absolument. Mais ce n'est pas le cas de tous les couples. Donc, voilà, on dit que potentiellement mais difficilement parce qu'il y a plusieurs paramètres qui jouent dans la réversibilité de la fertilité. Vous pouvez nous rappeler comment ça se passe pour conserver justement ces spermatozoïdes quand on s'apprête à faire une vasectomie ? Alors, la loi de bioéthique, la dernière loi de bioéthique qui est toute récente et qui fixe le cadre égal de la préservation à la fois des ovocytes pour les femmes et des spermatozoïdes indique que ça doit se faire dans un SECOS, c'est Centre d'études et de conservation de sperme, cecos.org pour avoir toutes les infos. Il y en a plusieurs en France ? Il y en a plusieurs en France. Donc, à Paris, il y a l'hôpital Cochin, il y a l'hôpital Tenon, il y a l'hôpital de Poissy, voilà, et l'hôpital Jean-Verdé-Bobigny et d'autres centres plus petits qu'en prenant des rendez-vous. Il faut avoir un courrier d'adressage qui permet la prise en charge. Comme ça, c'est gratuit. Comme ça, c'est gratuit, effectivement. et il faut avoir un bilan de maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, syphilis avant la conservation. Est-ce qu'on peut dire quelques mots de l'opération nécessaire pour revenir en arrière après une vasectomie ? Il y a une opération qu'il vous arrive de faire et qui, je crois, est un peu plus technique que la vasectomie elle-même ? Oui, c'est la vasectomie réverso ou la vasovasostomie. Elle consiste un à identifier les extrémités des canaux qui sont intersectionnés. Ensuite, trouver la partie qui est encore perméable, généralement, quelques millimètres de l'extrémité. Et ensuite, ça commence le temps technique délicat qui est de rétablir la continuité. Et ça, je crois que ça vous prend quoi ? 45 minutes à une heure ? Quelque chose comme ça ? Là, généralement, je suis autour de 30 à 45 minutes par côté. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser des fils extrêmement fins, de fils de chirurgie utilisés dans la chirurgie ophtalmologique. On a besoin soit des loupes, soit des microscopes de chirurgie parce qu'il faut s'imaginer que le canal déférent a une taille de 1,5 à 2 mm. il faut faire une suture en deux plans de deux côtés avec pas moins de 8 fils avec des fils qui sont difficilement visibles et les aiguilles à la limite de la visibilité à l'œil nu. Donc voilà, c'est cet élément très technique mais c'est une chose que j'adore parce qu'elle est extrêmement plaisante, agréable, elle est bien codifiée et surtout, ça peut rendre la fertilité à nouveau accessible au couple. Ça peut changer une vie après une décision qui est réunée. Ça peut changer la vie du couple, absolument. Bon, c'est une opération qui a l'air très technique vraiment au millimètre près, enfin microscopique quoi. Exactement. Juste pour terminer cet épisode, docteur, on évoquait ce débat qu'un couple avait eu à propos du mot stérilisation. Chez les femmes, on peut pratiquer une ligature des trompes qui a à peu près le même effet, c'est-à-dire que derrière la grossesse devient impossible. Est-ce que quand on parle de ligature des trompes, on parle aussi de contraception ou alors là, c'est une stérilisation ? Dans le temps que l'ovaire est fonctionnel, c'est-à-dire que tant que l'ovaire il est dans la fourchette de fertilité, tant que l'utérus il est bien portant, on peut toujours avoir recours à l'APMA. Donc ça consiste à stimuler les ovaires, faire une fonction ovarienne des ovocytes qui sont matures, réaliser une fécondation in vitro et si réussie, implanter les embryons. Donc oui, tant qu'une femme elle est fertile à séparer l'homme. D'ailleurs, c'est pour ça que la monstérisation qu'elle compare de l'homme ou de la femme, pour moi ça me gêne parce qu'il y a quand même l'homme et la femme qui sont encore fertiles parce que l'organe ouvert et testicule produit encore des ovocytes et des smalatozoïdes matures, capables à être fécondés. Mais là encore, dans le cas d'une ligature des trompes, la grossesse est donc extrêmement difficile, ça passe en gros, si je comprends bien, par une PMA, tout simplement. Oui, encore plus parce qu'à la limite, dans le cadre de la vasectomie de verso, on peut, l'espoir, c'est de revenir dans une procédure naturelle, donc un rapport sexuel normal, fécondant. or sinon, si c'est le corps PMA pour l'homme, pour la femme, effectivement, on est beaucoup plus technique, beaucoup plus compliqué. On ne peut pas recoller les trompes comme on fait pour une vasovasectomie ? Oui, parfois, il y a des techniques, mais il y a quand même un degré d'incertitude et ça dépend de la manière que ça a été fait. Alors, je vous pose toutes ces questions parce que vous avez été gynécologue dans une précédente vie, donc c'est intéressant d'avoir vos réponses sur ce sujet et j'imagine que ça peut aider des couples qui chercheraient une solution, on va dire, définitive de contraception et qui se poseraient la question est-ce que c'est monsieur qui doit faire une vasectomie ou est-ce que c'est madame qui doit faire une ligature des trompes ? Peut-être que ça va les éclairer. Merci beaucoup docteur. Merci. On a bien compris avec vous qu'il fallait distinguer la stérilisation de la vasectomie ou de la ligature des trompes. On utilise parfois ce mot à tort et pourtant, il est porteur de sens, il est très connoté négativement donc il faut parler de contraception permanente, réversible mais difficilement. C'est ça l'expression que vous avez utilisée ? C'est permanent, potentiellement mais difficilement réversible. Potentiellement mais difficilement réversible. Voilà la définition. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à l'aimer sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre un commentaire. Vous pouvez également faire un tour sur les réseaux sociaux du Dr Hupertan et sur ses sites internet notamment vasectomie-paris.fr et puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire à audio-hupertan.com Nous, on vous dit à mardi prochain. à mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada